J'ai 5 francs, ils croient qu'ils sont arrivés. Ils croient qu'ils ont le droit, le pouvoir de mépriser ceux-là qui n'en ont pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec vos principes-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette philosophie-là. Jamais. Les gens qui pensent comme ça, ce sont des gens les plus pauvres. La pauvreté, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a la pauvreté des spécimes. C'est la pire des pauvretés. La pauvreté morale, mentale. Ça, ce sont des pires pauvretés. Parce que la pauvreté financière même, ça peut se rejouer du jour au lendemain comme ça. Ça te supprend. La pauvreté financière peut changer du jour au lendemain. Ou tu ne t'attends même pas. Mais la pauvreté d'esprit, la pauvreté morale, peut te rendre folle. C'est le genre de femme si, que si demain, Dieu la rend en ayant ce que je ne te souhaite pas. Tu vas devenir folle ici d'ailleurs. Tu vas devenir folle. Ça, je te le dis. Mais je ne te le souhaite pas. Continuons. Mme Guylaine Chakouine nous dit qu'elle, que vous êtes là, vous faites les cotisations de 5.000, 10.000. Et elle est dans les cotisations de 1.000.000, 2.000.000 par mois. En fait, ce qui m'écoeure, c'est quoi? C'est que si elle s'adressait, c'était un clash avec quelqu'un. Je pouvais comprendre que, oui, elle s'adresse à quelqu'un. Mais là, elle s'adresse à une certaine communauté, une communauté pauvre. C'est à elle qu'elle s'adresse. C'est pourquoi ça m'écoeure. Ceux qui sont pauvres n'ont pas demandé à l'être. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas souhaité naître dans une famille pauvre. Je fais les cotisations de 2.000.000, 1.000.000. Pendant que vous êtes dans les 5.000.000, 1.000.000. Ma chérie, les gens ont eu des milliards et plus sont devenus zéro. Je ne te le souhaite pas. Mais que le Seigneur continue à te donner. Mais narguer les enfants d'autrui et comme tu le sais. Ma chérie, tu es la plus malheureuse de toutes ces familles pauvres. Tu es la plus malheureuse. si on entre dans ta vie tu ne dors même pas tu ne dors même pas c'est pourquoi parfois tu es toujours obligé de mettre les loupes pour cacher tes yeux qui sont enflés parce que tu as des scènes comme pour moi, mes scènes sont naturelles tu as des scènes les paupières deviennent enflées parce que tu ne dors pas dans la nuit toi seul sais ce que tu as fait pour avoir ton âge chacun sait ce qu'il fait pour avoir son âge tu es le genre de femme qui peut pousser les gens à les faire l'extrême, l'impossible pour devenir comme toi après tu seras la première à allumer ta caméra pour venir insulter la personne pourtant ce sont les gens comme vous, comme toi madame Guylaine Chapouille qui poussent les jeunes aller entrer aller faire l'impossible pour avoir de l'argent pour ne pas encaisser les insultes que toi tu leur donnes à cause des gens comme toi madame Guylaine Chapouille tu m'as tellement déçu ma mère tu m'as déçu je ne savais pas que tu étais tellement misérable tellement pauvre d'esprit je ne savais pas et c'est toi qui te place tu oses inciter continuons vous avez déjà touché un million à main mais moi j'ai touché un million à main mais moi j'ai touché un million à main mais moi j'ai touché un million à main épuisé leur énergie de jour comme de nuit ils sont morts ils n'ont jamais eu un million dans leur vie je dis ils n'ont jamais eu un million dans leur vie que c'est pour eux d'autres mais ils n'ont même jamais vu avec l'œil comme ça que ce n'est même pas pour eux à chacun c'est grâce mais ce n'est pas une raison pour chosifier ces gens-là pour humilier ces personnes vous n'avez jamais vous avez eu un million dans vos vies tandis que moi j'ai eu 100 millions madame Guylaine Chaput où en es-tu avec les 100 millions? où en es-tu avec les 100 millions? tu es toujours sur méta avec nous là après de chercher les étoiles et les monétisations les lacs et tout qu'on saurait les vraies dames qui se disent dames n'ont pas besoin de faire ce que tu fais voilà c'est pourquoi il y a une dame que je respecte beaucoup madame Malène Invoutou c'est ça qu'on appelle une grande femme madame Malène Invoutou avec l'argent qu'elle a elle connaît la valeur de l'être humain elle connaît la valeur de l'être humain et quand je te vois te lever pour clasher cette femme tu n'atteignes même pas son acabit même si tu as de l'argent plus qu'elle ma chérie tu n'atteignes pas le niveau de madame Malène Invoutou madame Malène Invoutou parfois elle n'a même pas besoin d'allumer sa caméra mais les paparazzis la cherchent cherchent son image pour balancer sur les réseaux sociaux afin d'avoir la visibilité afin d'avoir les likes la visibilité toi qui te cherche à pas venir te vanter de ton patrimoine je suis j'ai vous les pauvrasse du Cameroun vous venez m'écrire tu n'étais pas obligé de répondre à ceux-là qui t'écrivent tu n'es pas obligé tu peux plutôt même quelqu'un vient t'écrire même pour te demander quelque chose donne lui plutôt des conseils comment comment faire pour s'en sortir dans la vie moi même j'ai des personnes qui viennent souvent m'écrire qui me disent que ouais ma tata je souffre trop j'ai deux enfants son père pour les élever c'est pas facile je les fais comprendre ma soeur c'est pas la fin du monde tu vis maintenant pour tes enfants tu ne vis plus pour toi moi même j'ai eu cette vie-là et ça ne m'a pas empêché de me battre jusqu'à me retrouver ici je n'avais pas de père pour mes enfants mais j'ai eu un père qui est venu me prendre avec tous mes enfants quand tu souffres c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde dans ces conseils à ces filles je me suis levée moi ma batterie sera bientôt faire en allant vendre le sel c'était pour nourrir mes enfants j'ai vendu le sel je vous l'ai toujours dit pour m'occuper de mes enfants j'ai travaillé dans des snacks pour nourrir mes enfants je ne vivais plus pour moi je vivais pour mes enfants on va dire oh enfants sans père et tout attention ce sont les hommes qui nous foutent dans la merde ce sont des hommes qui nous foutent dans la merde mais lorsque la femme s'engage à faire l'enfant avec un homme c'est parce que elle a aimé cette personne mais lorsqu'elle se retrouve dans des situations pareilles c'est alors le moment pour elle de relever un défi sa vie devient un challenge en ce moment ta vie devient un challenge je vais m'en sortir je dis tu t'abandonnes tu sacrifies ta vie tu sacrifies tous les bienfaits de la vie tu t'abandonnes dans la recherche du bonheur de tes enfants oublies ce que c'est que la beauté tu peux être celle-là qui fait ton business en journée le soir le soir 28h va t'amuser fais toi plaisir pour chercher un peu le stress tu vas passer toute la journée sous le soleil pour chercher de l'argent le soir va te faire plaisir là-bas dans ton plaisir là c'est pas plaisir des bêtises hein tu pars ta soirée quelque part dans un endroit chic tu t'achètes ton petit jus de 500 ou de 1000 francs en buvant ton petit jus de 1000 francs ta part peut venir dans ça ton bonheur peut venir dans ça et tout change on va dire c'est la sorcellerie on va commencer à dire tu as trempé on va dire que tu es en fait dans les pratiques on va tout dire sur toi mais Dieu sait ce que tu as fait pour deviner pour avoir cette place là parce que les gens aiment voir d'autres souffrir misérer mais lorsque ta vie change oh la sorcellerie tu ne peux pas réussir sans sorcellerie donc ça veut dire que comme tu es pauvre là tu dois démarrer pauvre tu dois démarrer pauvre attention attention madame madame guilin chapou attention au propos que tu sortes de ta bouche parce que hé je suis sûre ça ce sont des personnes qui vont dans les églises et qui sont assises au premier rang les femmes comme ça là les femmes comme ça là ce sont des femmes qui vont à l'église et qui sont toujours assises au premier rang pour avoir leur large chapeau pour toujours se faire voir la clé de la voiture amen on vous connait je vous connais parce que je vous ai fréquenté j'étais dans ma misère mais je fréquentais des gens comme vous et quand je vous voyais même je ne vous enviais jamais jamais je n'enviais des gens qui avaient de l'argent je me disais je vais chercher ma part c'est de ça qu'il s'agit ne baisse pas les bras parce que quelque chose t'arrive que n'entrez plus dans les inbox des gens pour les demander quoi que ce soit tout est possible dans la vie si tu as quelqu'un de battant tu vas trouver tu vas trouver comment ta sortie tu vas trouver une voie de sortie n'entrez plus dans les inbox des sorcières comme ça pour les demander de l'aide tu peux avoir l'argent tu entres dans le inbox de quelqu'un la personne t'aide réellement depuis que je suis blogueuse si j'ai aidé quelqu'un c'est peut-être 2 à 3 personnes tu ne peux pas aider tout le monde tu ne peux pas aider tout le monde c'est impossible parce que toi aussi tu as ta vie à construire mais quand j'entends les propos j'aide aussi parce qu'on a eu à m'aider dans la vie c'est de ça qu'il s'agit continuons on a bien en commun les gens du Cameroun on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble et Billo Billo Madame Guylain-Chapu vous dites vous n'avez rien en commun vous n'êtes pas ensemble comme quoi oubliez-la 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 pitiation mais si c'est moi ta place ma laine et vous tout avec avec des idéologies pareilles maman j'oublie le Cameroun parce que c'est bien maman c'est toi qui passe autant à aller au Cameroun et je vois quand elle est au Cameroun les gens viennent faire des coups bêtes tata malin tata malin oh bienvenue eh bienvenue tata malin en la bras on fait les coups bêtes ma tata malin bienvenue ils vous honteux à vous même qui donnez les honneurs aux conneries comme ça là honteux à vous qui donnez les honneurs aux conneries comme cette dame honteux à vous partez faire les coups bêtes parce qu'elle va sortir 500 vous donner 1000 francs vous donner après elle a perdu la première à vous insuter derrière bande de misérables et je vois comment ils discutent 1000 francs comme s'ils avaient eu des millions pitoyables c'est ce qu'elle pensait moi je vous dis c'est ce qu'elle pense après qu'elle vous a donné ces 1000 francs c'est ça qu'elle pensait madame tu n'es pas obligé d'aider quelqu'un tu n'es pas obligé mais tu n'es donc non plus obligé de venir insulter les gens comme tu le fais tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé oublie le Cameroun si c'est moi à ta place j'oublie le Cameroun ma vie c'est maintenant ici mon village c'est ici j'oublie le Cameroun pour ne plus avoir affaire aux indigènes parce que nous qui sommes ceux qui sont en Cameroun pour toi ce sont des indigènes comme les ouats nous appelaient avant comme les colons nous appelaient avant donc nous sommes des indigènes pour toi si c'est moi même je ne marche plus avec le genre de je dis même marcher avec le genre de femme comme toi tu mérites être isolé madame Guylaine Chapuis mérite être isolé ici en France je ne sais pas où elle est ou elle vit en France ou au Canada elle mérite être isolée tu ne mérites pas être amie avoir des amis parce que tu es un piton ma tu es un piton tu es un piton moi je te dis la vt c'est ta fille qui te parle tu es un piton je m'en fous de ton village parce que bon les gens du même village ne sont pas pareils j'ai pitié de toi c'est tout j'ai pitié de cette dame on va continuer tu aucune personne au Cameroun qui te suit ne sera jamais sincère celle qui va t'applaudir tu fais vous qu'elle est au Cameroun et tant qu'au Cameroun c'est le calcul toi même tu n'es pas la bonne sincère même avec tes propres amis si tu n'es pas sincère les paroles qui sont de ta bouche pour vous combien de fois toi même tu n'es pas sincère dans les gens qui aident comme les SIFA qui aident les gens au Cameroun il y a beaucoup de jeunes garçons là ils n'ont même rien mais ils aident les gens donc ça veut dire qu'ils sont des fous tous ces gens-là qui aident les gens qui sont dans le beso au Cameroun sont des fous donc compresseur qui a fait les dons au Cameroun est folle donc l'acte que Flor Delis a même fait à sa soeur qui est décédée ici pour qu'on puisse aller avec sa dépouille au Cameroun elle est folle Lolo même qui passe au Cameroun qui envoie son équipe a fait les dons dans les... dans les... truc là des orphelins et tout elle est folle tu es la plus normale de méta si tu peux savoir que tu es la plus malade tu es la malade de méta la psychopathe de méta c'est madame Guilet Chapouli et quand je... et puis en fait les gens même qui marchent avec elle vous allez voir ils ont presque la même idéologie la même manière de penser les gens qui marchent avec elle parce que si vous n'avez pas la même manière de penser vous n'allez pas vous entendre c'est de ça qu'il s'agit mais je vois les gens qui mettent les coeurs quand je parle quelque chose de... de sérieux ici personne niait personne ne met les coeurs personne ne... parce que je n'insulte pas mais si je me mets à lui avancer des paroles des paroles vraiment... audibles qui seront la planse qui vont mettre des coeurs j'ai dit je ne mangerai plus de ce pain je te lave mais en grandes dents parce que je suis une grande dents je ne suis plus dans la saleté des... des clashes et tout ça c'est pourquoi j'ai fait une nouvelle page de renaissance mais des femmes comme ça je ne peux pas laisser un discours comme ça passer je ne peux pas je ne peux pas ça c'est la sorcellerie intérêt vous avez compris c'est pas méchant comme ma belle soeur Valéria me dit souvent c'est la réalité toi-même tu cherches les gens par intérêt elle... c'est le genre de personne que tu as avec toi elle veut que tu sois un peu comme... comme son employé comme celle-là que quand tu viens elle est au-dessus de toi en fait que quand tu viens peut-être chez elle lui rendre visite tu dois nettoyer chez elle tu dois aller faire manger elle veut dominer ses amis ceux qui la fréquentent parce que c'est elle la grande d'une chapouille n'importe quoi depuis ce discours que j'ai écouté j'ai tellement de la nausée même de la nausée même pour cette femme pourtant je l'aimais bien quand même je l'aimais quand même mais il y a des gens qui aiment ma chère que c'était un moment où j'ai dit pfff ça ne vaut pas la peine et aujourd'hui elle m'a prouvé qu'elle ne vaut pas la peine qu'il était derrière elle est isolée là voilà même Amè Camè qui est isolée Amè Camè c'était sa personne nous son combi il est isolé nous isolée là elle a bonjour oui, je vais mieux ma soeur merci beaucoup, je vais mieux je vais mieux isolée madame Guylaine Chapouille c'est une méchante femme elle n'est pas bien quelqu'un qui qui insulte ton peuple qui est son peuple où elle est née même les européens même les occidentaux ne nous insultent pas comme ces femmes nous insultent comme elle insulte ses frères camerounais tu as fait fort Guylaine et tu te laisses tu vas te comparer à qui ? à madame Guylaine et vous tous c'est le jour et la nuit continuons ce n'est pas méchant ne vous associez plus vous qui êtes aucun en Europe ne faites ne vous associez plus aux gens qui sont au Cameroun parce qu'au Cameroun il y a la fin vous écoutez ne vous associez plus aux gens qui sont au Cameroun parce qu'au Cameroun il y a la famine les gens qui sont au Cameroun ont faim c'est que la grande dame madame Guylaine dit ne vous associez plus aux gens qui ont faim associez-vous aux gens qui ont un niveau high en fait qui n'ont pas besoin de demander de quoi manger tu vois quelqu'un qui passe dans la rue qui a besoin qui te demande à manger pour elle crache même suivre la personne c'est ce qu'elle dit crache même suivre la personne c'est ce que cette femme de Guylaine Chapouille dit j'ai honte quand j'écoute les paroles comme ça d'une Camerounaise du vieille maman j'ai honte j'ai honte tout ça parce que tu veux les likes parce que les gens ont liké les gens ont commenté les gens l'ont encouragé je ne sais pas si si nous avons encore un serve ou si on réfléchit encore je ne sais pas si c'est le fanatisme qui fait en sorte que les gens continuent à accepter du n'importe quoi les gens qui sont au Cameroun ne sont pas des gens parfois même vous qui partez au Cameroun là ce sont ceux qui vous entretiennent encore tu peux une jeune fille de 26 ans au Cameroun de 26 ans, 28 ans tu as peur madame Guylaine madame Guylaine Chapouille tu peux une jeune fille de 26 ans, 28 ans au Cameroun les filles sont assises les filles se battent quelqu'un qui s'en sort au Cameroun il faut savoir que c'est une lion une personne qui s'en sort au Cameroun est une lion c'est pas donné mais c'est fou quand vous arrivez vous voulez qu'on ait sur vos chaussures parce que tu sors de mbem mbem bimoulet mbemoulet les gens du Cameroun ne sont pas les gens les gens du Cameroun ne sont pas les gens ce sont des indigènes même les colons nous respectaient plus que ce que cette femme sort de sa bouche et je vois les gens qui cherchent l'amitié avec elle chercher l'amitié avec les gens qui vous donnent de la valeur qui vous respectent comme madame Marlène et Votoux c'est une belle personne fleur de ligne c'est une belle personne compression c'est une belle personne même Lolo c'est une belle personne parce que je vois les dons que ces femmes font toi elle même elle elle dit ne faites plus ne les aidez plus ne leur donnez plus rien parce que elles sont pauvres le pauvre n'a pas droit à la vie le pauvre n'a pas droit au soutien pitié à sion pitié à sion for you continuons au Cameroun les gens ont des problèmes au Cameroun les îles écrans veulent être milliardaires les gens qui s'appellent les îles écrans veulent être milliardaires les îles écrans veulent être milliardaires madame Marlène et Votoux madame madame Guylaine madame Guylaine Chapouille voir l'histoire de Techméthode je crois c'est Techméthode Techméthode n'a pas fréquenté c'est Techméthode c'est Techméthode ce gars n'a pas fréquenté il a vécu dans la rue il donnait aussi métier avec d'autres jeunes oh je dis tu peux soulever ce gars tu peux soulever ce gars tu peux soulever ce gars et vraiment voilà seulement l'histoire de l'autre du MMA là on l'appelle encore comment là on l'appelle encore comment là oh pourquoi j'oublie le nom de mon mari de l'homme qui va m'épouser c'est lui qui sera mon mari même il monte et il descend on l'appelle comment là le champion là non Francis Ghanou imagine un instant que on a fait on n'a pas cru à Francis Ghanou si Francis Ghanou avait suivi peut-être ce que tu dis et il devait peut-être se dire ici ici j'ai pas j'ai pas d'avenir parce que je suis déjà d'une famille pauvre tu tues déjà le moral des gens tu empêches les gens de rêver tu empêches les gens d'avoir l'espoir de devenir quelqu'un de même c'est Francis Ghanou avait dit je suis le pauvre c'est fini pour moi mais j'assume mon destin c'est que Francis Ghanou est où il est aujourd'hui c'est que ta méthode est où il est aujourd'hui ta méthode sort du six métiers dormant dans les six métiers aujourd'hui il est aux états unis un grand sportif Francis Ghanou sort de nulle part creusé de sable porté de des sacs d'oignons au marché aujourd'hui champion du monde c'est quand ils vont dans le secteur ils deviennent c'est qu'ils sont ils se battent pour devenir là qu'on voulait chercher pour devenir des amis avec eux le genre de personne là ne pourra jamais se dit vous ne devrez même pas considérer ce genre de femme est-ce qu'il n'a pas d'argent ne lui dit pas bonjour c'est ce que madame Guylaine Chapouille nous dit et si tu n'es pas riche ne lui dis pas bonjour vous n'avez rien en commun mais deviens quelque chose c'est où vous auriez peut-être quelque chose à vous dire gratiation après on va dire quoi ? après on va dire que les gens sont pauvres tu es la plus misérable de tous les gens du Facebook madame Guylaine Chapouille est la femme la plus misérable de tous les gens du Facebook va me porter plainte chère l'argent chez monsieur chère l'argent chez monsieur milliardaire en euros non faut aller me porter plainte qu'il y a une là elle s'appelle Ashley elle a dit ça sur moi elle a dit ça sur moi je n'accepterai pas que tu méprises mon peuple comme tu le fais ma chérie moi je sors du bois et la chance que j'ai eue c'est pas par ma propre force c'est par la volonté divine ce que tu es c'est pas par ta force et Dieu peut te l'enlever en un claquement de bois faut faire attention à ce qui sort de ta bouche après tu seras au premier rang à l'église je n'ai pas à l'église je n'ai pas à l'église l'église m'bimouler n'importe quoi continuons bientôt ma batterie si mes frangères je suis ma batterie a fait il faut qu'il finisse le life avant continuons et pourtant c'est l'Europe qui donne cette chance parce que quand tu as l'Europe j'arrive aux téléformations je vous dis c'est pas seulement l'Europe qui donne la chance à quelqu'un de réussit bien sûr que tu as plus il y a plus d'opportunités en Europe il y a plus d'opportunités mais c'est pas seulement l'Europe qui peut te donner la chance de réussir tu es battant au Cameroun tu peux t'absorter arrêtez de tromper les gens arrêtez de tromper les gens pour qu'ils aillent prendre la méditerranée le désert la méditerranée ils s'en vont mourir dans l'eau arrêtez de tromper les gens on a juste des opportunités il y a beaucoup ici en Europe qui ne foutent rien de la vie qui passent au temps à fumer le tard à commander un euro un euro deux centimes pour acheter l'un coup pour acheter l'un coup ils n'ont pas où dormir ils n'ont pas je crois que c'est parce qu'ils ont choisi la vie de dormir dans la rue ils n'ont pas choisi ça ils n'ont pas choisi ça mais parfois c'est le destin de quelqu'un qu'il faut passer par là c'est un chemin que tu dois peut-être utiliser pour arriver sur le véritable destin que le Seigneur a prévu pour toi peut-être ta gloire t'attends quelque part mais il faut passer par des moments difficiles beaucoup sont là ils tombent dans la rue ils se couvrent moi-même j'ai dormi dans la rue en Europe j'ai dormi dans la rue mais je ne suis pas morte je ne suis pas morte j'ai eu ma copine dieudonnée Bintou et mon padre ici Monsieur Pardo qui ont dit que tu ne dormiras pas dans la rue il est là c'est un italien il est là c'est un italien ils m'ont donné un toit bien sûr qu'on a dormi dans la rue Sago et moi il y a quelques temps il m'a appris il est venu nous chercher après il est venu chez ses chèques tout ça ce sont les œuvres du Seigneur et c'est quand quelqu'un d'Europe va aussi nous voir et nous prendre et nous prendre au Canada il y a beaucoup qui dans la rue ils n'ont pas où aller mais on ne peut pas aider tout le monde mais une femme comme tu avais tout l'argent que tu as une autre femme comme toi madame Guilaine tu as eu plus de 100 millions peut-être qu'en euros tu n'as pas précisé si c'est moi ta place que le Seigneur me bénisse un jour je vais prendre une maison comme celle-ci je loge les gens qui étaient sans abri des dames c'est ça qu'on dit une grande dame tu es de ceux qui n'en ont pas faut pas avoir tu restes sur tes grands chevaux tu es sur tes grands chevaux en retard les gens t'applaudissent en bas tu craches sur eux ça veut dire que Madame Guilaine tu me dégoûtes et tous ceux-là qui sont avec toi ou qui ne sont pas qui écoutent un discours pareil vous qui marchez aussi avec elle vous ne valez que dalle moi je vous dis la vérité vous ne valez que dalle ça veut dire que vous avez la même mentalité isolé-la elle dit madame Guilaine toi et nous on n'a pas la même vision de la vie pardon laisse-nous dans notre misère parce qu'elle là elle dépasse même Macron elle dépasse même Macron si c'était elle qui est à la place de Macron que peut-être le gars là qui avait sauvé le petit garçon à l'état je laisse qu'à ce que Macron là il vit au palais le discours qui était dans la bouche de la femme là c'est à cause d'une petite histoire que vous allez donner tous les honneurs à un négumène un pauvre machin comme ça ce sont des discours comme ça je peux imaginer le genre des discours qui peuvent sortir dans la bouche d'une dame comme toi le matin le visage écrase la bouche brûlée daf les seins exposés avec des cellules de peau qui ont lâché végétu végétu au lieu d'aller prendre au lieu d'aller prendre soin de ton sale corps tu es là à 6h du matin pour jacasser suffisant quelle foi Elga bonjour Nia comment tu vas chérie comment tu vas mon bébé ça va je sais que tu n'en vas pas peut-être que c'est Guylaine Chapouille c'est Guylaine Chapouille là qui vient en faux profil pour m'insuter comment tu vas madame Elga ça ne va pas m'empêcher de continuer à donner une leçon à ta maîtresse tu comprends ça ne va pas m'empêcher de lui donner une leçon voilà c'est vous comme ça que pendant qu'elle est sur ses grands chevaux vous êtes en bas vous applaudissez elle crasse sur vous vous disiez Amen 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 oh la reine mère là ceci là cela vous n'avez même pas honte ma chérie comme tu me vois là j'ai pris ma douche le matin une habitude chez moi c'est des coutumes je me suis gommé mon corps j'ai fait mon gommage j'ai fait mon traitement t'as pitié voilà parce que si on te voit même toi et moi là j'ai 6 enfants voilà une femme de 6 enfants attention à tes menèves voilà une femme de 6 enfants je dis bien 6 6 enfants moi que tu vois là je suis femme de 6 6 garçons dont le premier à 19 ans et qui a eu le bac anglophone à 19 ans et tu sais où il va bébé tu sais où il va il s'en va continuer ses études ailleurs ok t'as pitié voilà une femme de 6 enfants bien compté voilà ça voilà c'est parce que j'ai pas de culotte en bas je t'aurais montré mon ventre pas de verges tue hein attends j'ai arrangé ma culotte peut-être que je vais te montrer ça tu vas en voir attends j'ai rajouté je garde ma culotte on voit bien mon ventre voilà une femme de 6 enfants 6 bien compté tu vois 6 enfants bien compté pas de verges tue tu t'en parles pas de verges tue 6 enfants t'as compris j'ai pas de verges tue ok ma belle quand bien formé t'as pris les tu as bien vu 6 bons gosses qui sont sortis de son ventre t'as pitié voilà et ma chérie mes seins ne sont pas tombés hein je te le dis alors calme-toi je viens de faire mon gommage le matin bien la vie me trouve capillé voilà matin et soir une femme qui prend sa 2 semaines 3 fois par jour parce que j'aime l'eau tu as compris Elga je t'ai montré mon corps non ? tu as vu non ? s'il te plait et je sors de la maladie ok voilà encore très convalescente mais je vois indirecte comme ça je ne peux pas rester tranquille tu as compris ? voilà une femme de 6 enfants compris ? voilà continuons notre live tu commences à faire les personnes âgées tu fais des heures après tu commences à être millionnaire parce que tu as eu ta seconde chance ici là il y a des gens qui n'ont pas été à l'école mais ils signent sur ton mur qu'ils t'envoient les coeurs ils commentent ils crient ils bombardent tout le monde qui t'insultent pour se faire voir pour que tu le captures et que tu l'adoptes non je ne venais plus sur mon mur on ne t'invite pas la femme Madame Guylaine tous ces gens là n'ont pas tu peux d'abord adopter qui bébé ? tu peux d'abord adopter qui ? et Madame Guylaine seulement ton makeup te coûte beaucoup d'argent n'importe quoi même ta sale Guylaine je peux pas la blé ok il y a une catégorie de femmes là qui souillent le Cameroun ok il y a 6 enfants alors tu ne les respectes pas tu fais quoi dans su Facebook ? mes enfants sont fiers de moi parce que ma chérie mes enfants sont fiers de moi parce que je sensibilise je sensibilise et je suis sûre que que de venir sur Facebook faire des bêtises que ta Guylaine chapouille fait vaut mieux faire les sautises que moi je fais capiger ? voilà vaut mieux faire les sautises que moi je fais parce que ce que je fais ma vie même seulement est un exemple ma vie même seulement est un exemple voilà et a donné beaucoup de motivation à beaucoup de personnes ma vie a motivé les gens que de venir applaudir une idiote qui vient carrément vous dire que faut plus avoir le contact avec les gens qui sont pauvres faut plus saluer faut plus avoir le contact avec les gens au Cameroun faut plus faut plus c'est ça que vous encouragez ma chérie j'ai six enfants messieurs plus belle que toi ça c'est sûr ça c'est sûr et certain six enfants mais très belle de toi ok voilà on continue on continue je vous dépasse allez chercher votre part auprès de on sait que tu nous dépasse avec quoi le make up et les rouges à lèvres c'est tout madame Dylan mais là bas dedans il n'y a rien madame Dylan dépasser quelqu'un c'est pas seulement financièrement non tu peux être financièrement assise mais tu es conne dans la tête c'est de ça qu'il s'agit tu as peut-être ton argent mais ton argent te rend folle tu es conne tu n'as pas la réflexion digne d'une grande dame digne d'une grande dame que tu te l'inflige en fait c'est ce qui te manque je crois qu'il te faut un coach va me voir madame coach amonchi c'est une très bonne coach elle peut t'aider tu as besoin d'un coach parce que l'argent te monte un peu dans la tête et c'est pour ça que je te dis non et je ne serai jamais d'accord avec toi je ne serai jamais d'accord avec toi madame guillenne chatouille cherche toi un coach que de venir insulter ton peuple les traités de pauvres l'eau les traités de tout et de rien ma chérie elle gare toi mais tu peux allumer ta caméra et puis tu sensibilises tu dis ce que tu as dit ici c'est ma page je ne t'ai pas invité tu n'es pas obligé de venir dans ma page écouter ce que je dis tu n'es pas obligé c'est guillenne qui a besoin des gens comme toi qui vont l'encourager dans ces inepties en fait elles ont besoin des gens comme toi continuons c'est Dieu qui donne à tout le monde je ne suis pas là pour vous moi je suis là pour la diaspora pour la diaspora Guillenne dit qu'elle n'est pas là pour le Cameroun pour les Camerounais elle est là pour la diaspora madame Guillenne si on le capitule quel est ton parcours dans la diaspora juste te faire voir c'est tout juste te faire voir il n'y a plus rien d'autre que tu mettes mes copes de la maison de telle le rouge à lèvres de Rihanna c'est tout parce que quand tu arrives dans les soirées de la diaspora on annonce voilà l'arrivée de madame Guillenne Chapouille la grande dame milliardaire milliardaire c'est tout tu n'as rien apporté à la diaspora je suis sûre que même la fille qu'il fallait envoyer sa dépouille au Cameroun là tu n'as même pas donné 5 francs et si tu te donne même c'est pour te faire voir pour que ton nom aussi figure un peu dans la liste qu'on dit que madame Guillenne a pris à donner quelque chose tu es là juste pour te faire voir à part ça il n'y a plus rien d'autre beaucoup ont besoin d'être au Cameroun hein et même si tu ne donnais pas tes 5 francs le corps de cette fille le corps de cette fille devait partir au Cameroun ça devait partir même si tu ne donnais pas 5 francs parce que je connais la force de frappe de fleur de lit je connais la force de frappe de lolo je connais la force de frappe de compresseur je connais la force de frappe de cette dame on n'a pas besoin de toi tu donnes c'est juste pour le nom c'est juste pour te faire voir rien d'autre rien d'autre c'est juste pour te faire voir c'est ça ta diaspora tu n'as même pas honte tu insultes ceux-là pour dire que toi c'est la diaspora ce sont ceux-là qui deviennent les gens de la diaspora tu ne sais pas ça ce sont ces pauvres l'eau qui nage dans la Méditerranée qui viennent intégrer maintenant la diaspora en Europe et tu viens raconter quoi ? Guylaine tu fais honte au Cameroun pour moi en fait tu fais honte au Cameroun c'est terrible c'est même bête ce que tu dis c'est bête ce sont les gens qui quittent la bâti qui viennent faire la diaspora ici c'est bête ce que tu dis mais tu viens quand même écrire Elgar donc comme tu écris ça veut que tu es normal ah ça va alors à chacun sa maladie on continue avec madame Guylaine à chacun sa maladie je suis pas là pour donc moi c'est pas maladie un conseil que je vous donne vous gardez votre place comme ça ne vous associez pas aux gens du Cameroun je ne vous associez pas aux gens du Cameroun je n'ai où ? je n'ai où ? je n'ai où ? les Cameroun n'ont pas besoin de toi madame Guylaine Chapouille ils sont heureux dans leur vie je les vois pleurer la vie malgré la misère dans laquelle elles vivent ils sont heureux dans ça ah toi tu es issu le stress je te tue tu es obligé d'allumer la caméra pour chasser un peu le stress venir insulter ton peuple pour chasser un peu le stress tu n'as même pas honte tu dis que n'importe quoi idiot va le jour que vous arrivez elle est d'abord la guerre l'undiang s'en a déjà brûlé les yeux comme ça le corps brûlé ici là comme ça que l'undiang s'en a brûlé ici chez moi m'a brûlé là c'est le feu c'est le barbecue qui m'a brûlé ici dans mon cas je travaillais mon bras a touché a touché le barbecue c'est où ça m'a un peu brûlé dans la peau là qui quitte même déjà madame Guylaine l'undiang s'en a fait comme ça les yeux sont là tout noirs elle est obligée de cacher ses yeux de mettre les fards les gros soirs pour cacher elle vient insulter mon peuple tu es malade tu es malade Guylaine tu es malade Guylaine je te manque le respect l'homme pion c'est vous qui faites en sorte que les enfants vous manquent du respect c'est vous qui faites en sorte que les enfants vous manquent du respect et si c'est ça que vous voulez on va vous mettre ça sans vaseline je vais te donner ça sans vaseline pour le moment je suis encore très poli mais le jour que je vais encore voir un direct pareil où tu insultes mon peuple Guylaine je dis je vais m'asseoir sur moi peut-être que le jour il va me déshabiller je tombe encore sur Indien où tu insultes mon peuple Camerounais je suis pauvre qui n'a rien je vais me déshabiller sur toi heureusement que j'ai un beau corps je te le dis en personne je perds ta fille mais j'ai oublié que tu pouvais m'accoucher parce qu'on m'a appris ce que c'est que le respect mais j'oublie le respect là je mets le respect là au champ et je te fais ça sans vaseline oui je vais prendre la place de madame Malène et Voutou je vais te mettre ça sans vaseline quand tu viens te comparer à Malène et Voutou des conneries comme toi des diotes nous sommes respectables comme elle tu viens l'insulter et tu viens raconter des conneries comme ça honte à toi, chienne le jour que vous arrivez au Cameroun si vous avez tellement de followers que vous voulez récompenser prenez tout parle pas, parle pas, parle pas, arrête pas parle non une salle une salle et vous organisez un diner vous prenez un traiteur vous achetez à boire vous faites une affiche que bon tous mes followers ah attends du Cameroun je vous reçois à tel à tel endroit une semaine avant parce que vous n'avez pas fait dans toutes les deux je vous dis par exemple à l'oil et quand ils arrivent on leur donne et tu entres tu fais le bonjour bonjour tu fais comme la première dame bonjour oui voilà merci pour ce que vous faites merci pour le soutien tu en as pour 3 minutes 10 secondes et puis disparaît des lieux pas de téléphone pas de machin qu'on prend le verre en train non tu es sur ta table en haut tu es sur putain wouuuu 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 voilà les temps que vous suivez elle a dit que parce que elle combat tous les vieilles toutes les vieilles atteintes qui pourrissent la jeunesse elle a voir le genre de personnes que tu dois combattre c'est pas moi ton ennemi parce que toi et moi nous sommes dans la en lutte pour la même cause comprends ça aujourd'hui toi et moi nous luttons pour la même cause voilà les femmes comme ça qui détruisent la jeunesse que vous devez combattre écoutez carrément ce qu'elle dit quand tu décides que tu dans le Cameroun tu annonces une semaine à tes followers tes followers que toi même tu as dit que tu n'as pas besoin de que tu n'as pas besoin de de gens du Cameroun que tu n'as pas besoin qu'ils s'abonnent à ta page que tu n'as pas besoin de maintenant c'est toi qui dis donc tu dis quelque chose et tu te concrédies encore tu ne savais même pas que les Camerounais étaient abonnés à ma page les pauvres les Camerounais étaient abonnés à ma page tu ne savais même pas mais aujourd'hui tu dis quand tu es dans le Cameroun une semaine avant tu annonces déjà ton arrivée parce que tu es la star tu es là sur tes grands chevaux que tu arrives dans une semaine tu fais un petit événement tu loues la salle où tu vas les recevoir où c'est le pain sardine que tu vas les donner je ne sais pas trop mais je ne sais pas trop tu les ressembles là parce qu'elles vont venir accroupir s'accroupir oh la zone oh la maffe oh ceci elle vient là tu leur donnes un peu à manger à boire quand tu débarques tu n'as pas besoin de faire un poste avec elle tu fais comme la première dame oh le rêve de ça heureusement que Dieu ne va jamais te donner cette position là tu vas tu vas continuer à vivre ton rêve dans ta tête dans ta tête madame Guylaine madame Guylaine Chapouille tu viens tu la saluer un peu comme la première dame là comme Chantal Viala et puis tu ne fais même pas 10 minutes avec elle tu quittes tu pars donc les gens qui vont rester derrière comme les pauvres lents de chez nous ils vont rester discuter le pain chargé qu'on a prévu pour eux et les quelques bouteilles de biens qu'on a prévu pour eux donc elles les insultent elles les insultent ses propres followers et ce qu'est surprenant en fait c'est que justement elle va organiser ces conneries là ces baguiers là elle va le faire mais je vais voir les bêtes aussi qui vont se permettre d'y aller mes chéries le jour le jour que cette femme dit qu'elle débarque au Cameroun elle vous annonce mes chéries donnez-lui la honte de sa vie elle prépare ses baguiers qu'elle va préparer là qu'il n'aura même pas de sens en outil des prisonniers qu'elle va vous faire là pour vous naguer après ne mettez pas pied ne mettez pas pied ne mettez pas pied même à l'aéroport ne mettez pas pied elle ne mérite aucun honneur cette idiote là de Guylaine elle ne mérite aucun honneur aucun respect de qui que ce soit quelqu'un vous insulte après raconte que elle va vous inviter dans une salle là et puis le service traiteur va préparer et il y aura quelques bières même pas besoin de faire un toast savez-vous parce que vous ne méritez pas faire un toast parce que vous vous ne méritez pas faire un toast avec elle en fait vous n'êtes pas de la catégorie de ceux qui peuvent craquer avec elle qu'elle vous ne méritez pas craquer quoi que ce soit avec elle donc tout ce qu'elle fait c'est pour vous humilier mes seigneurs je me vois mes frères mes soeurs qui ont souffert qui ont connu la galère comme moi qui vont aller dans un événement pareil parce qu'ils vont entendre le nom de la grande Guylaine Chapouille un ton maudia prends ton nom là tu es en son ce où je connais un guylaine Chapouille n'importe quoi n'importe quoi c'est comme ça que vous faites vous manquer le respect un petit truc là t'as même pas besoin de craquer avec le tu les fais comme ça comme la première dame et puis basta tu t'en vas tu les laisses discuter les petits conneries que tu les as laissés là les petits deux biais là qui vont lécher et puis tu entres et elle dit que tu restes en haut non ça veut dire soit on va faire descendre un truc comme l'ascenseur là et rester pêcher là en haut les autres qui sont en bas là les mandiens là les pauvres l'eau qui sont en bas là vont applaudir quand elle va descendre Guylaine 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 après même pas craquer avec vous même pas manger quelque chose pour vous souhaiter un bon appétit vous allez porter vos pieds parti même si vous avez faim comment mes chers frères et sœurs même si vous avez faim comment allez même dans un champ vous volez l'ignan vous mangez vous volez le magnan vous mangez que d'aller ramasser la honte dans l'événement de cette femme le jour qu'elle organise un événement donner lui toute la honte de sa vie le genre que vous pouvez même partir avec les tomates les tomates bien pourris là vous lui donnez ça dit vous visez ça sur la femme vous la déchaînez avec les tomates pourris vous que j'en ai déjà Amberon fait ça ici Amberon fait ça quand tu es quelqu'un qui n'est pas humble tu organises un événement on te gifle avec des trucs il y a une femme là une grande star là on l'appelle comment elle avait son conseil dernièrement une grande star américaine j'ai oublié son nom il y a une follower une fille qui était dans la salle et puis d'où la fille chantait 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 l'angard a pris vous c'est la glace visez ça sur la fille la chanteuse a pris le micro visez ça sur l'angard et puis ça change quoi quand tu es quelqu'un qui ne respecte pas les gens qui t'aiment vous n'avez pas aussi besoin de l'aimer de lui donner ce respect on ne te respecte pas tu ne les respecte pas parce que vous les followers vous êtes une mine d'or qu'on ne vous trompe pas sans vous ces histoires de blogueurs influenciants ne sont rien capillés sans vous ils ne sont rien c'est de ça qu'il s'agit et ça ne chauffe pas voilà on vient vous humilier comme ça vous allez porter vos ventres et tous vos enfants vous allez aller pour que il a de quoi manger pour la journée vous ne vous buvez vous dormez s'il passe à cela le tapioca vous mangez vous dormez vous partez chez un voisin vous demandez même le maillot dans son champ ou pas qu'il prend le maillot là va vous manger ou si vous partez à la soirée là juste pour l'humilier à l'âme les tomates pourrées fio 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 vous lui donnez ça pour le mal parce que tu es là au-dessus tu es au-dessus les autres sont en bas pour montrer combien de fois vous êtes minable vous allez me dire quoi si tu as la malchance que je suis au Cameroun la période de la madame Guylaine moi je vais ramasser toute une année on va te donner la honte de ta vie la honte de ta vie la honte de ta vie et on va filmer en live on va déposer sur Facebook elle a malchance que je sois au Cameroun dans cette période là je vais te faire ça du mets bien ça dans ta tête elle a chance que je sois là-bas c'est de ça qu'il s'agit on ne se moque pas de mon peuple comme ça je sois voilà la table en haut et ils sont en bas je suis venu comme la première d'affaires souvent elle est en haut eux ils sont en bas ça signifie que c'est un petit match sur après les gens les gens viennent liker je vois les likes je vois les pieds ou en bas quand tu as fait que le privé d'amour c'est ça parce qu'il n'y a pas la place n'est pas à côté de toi la place n'est pas dans tes choses la place n'est pas dans tes choses elle vous invite à moi madame Guylaine pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu es zombifié ? pourquoi tu es sorcière ? pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu veux humilier les gens qui ne t'ont rien fait ? Guylaine pourquoi tu veux humilier les gens qui ne t'ont rien fait ? ils t'ont demandé quoi maman ? même si ils t'ont demandé à manger tu n'es pas obligé de leur donner mais tu n'as pas besoin d'avoir même déjà des pensées diaboliques comme ça là tu es une femme diabolique tu es haineuse tu es sorcière comment tu peux m'avoir des pensées comme ça ? mais c'est grave Guylaine mais c'est grave et puis tu vas nous parler de sensibilisation de la jeunesse c'est ça ta sensibilisation sorcière va et je vois les gens la follow mettre les coeurs commenter quand elle fait ses lives une sorcière comme ça je n'ai pas de problème avec elle mais à partir de ça moi j'ai un problème avec un balata balata le jour qui tombe sur son live qu'un jour je sors je décrypte ça et je lui donne sa dose adulte là j'ai eu ma cible sur Mita tu es ma cible parce que le live ci je vais garder ce live je vais garder ce live parce qu'à partir d'aujourd'hui tu es ma cible oui tu es ma cible tu as attaqué mon peuple tu es ma cible madame Guylaine tu es ma cible tu es ma cible à partir d'aujourd'hui dans mes lives là sois-en sûr que généralement parfois je fais un là je quitte généralement ton nom sera dedans tu es ma cible je m'associe dès aujourd'hui à madame Guylaine qui est ta cible depuis un certain temps je vais te mettre ça s'envaser c'est ça que vous faites on vous manque du respect je vais te manquer du respect là en vrai Tant que tu ne peux pas encore faire ça le rencontre même pas les followers au Cameroun je les rencontre pour pas parce que c'est des affamés les followers tant que tu n'es pas encore capable de faire ça donc être sur la chaise eux ils sont en bas ne rencontre pas tes followers du Cameroun parce que ce sont des affamés vous écoutez tant que tu n'es pas capable tu n'es pas encore capable de les piétiner de marcher sur eux ne les rencontre pas parce que ce sont des affamés Guylaine j'ai pitié de toi tu fais pitié tu es très malheureuse tu es très malheureuse ça je te le jure tu es très malheureuse si tu t'es adressé à une tierce personne je te le dis c'est votre gain c'est votre classe mais là tu t'agresses à ma communauté je suis Camerounaise 100% de souche père et mère Camerounaise et née d'une famille pauvre que Dieu a béni qu'il a empêché que je sois là que je sois l'une de celles-là que tu vas marcher sur elle elle a mal chance que je sois Camerou cette période Guylaine ce que je vais te faire ta fête ma délinquance là qui est dans moi là je vais sortir ça sur toi on va te dire que c'est Ashley tu vas aller tu vas aller tu vas aller tu vas aller continuons les followers les followers au Cameroun font les contacts les followers au Cameroun font la route les followers ne crois pas que tu es maquillé comme ça par par elle dit d'abord les followers au Cameroun font les contacts les followers au Cameroun font la route mais c'est normal le Cameroun là est facile Le Cameroun là est facile Moi j'aime la route de l'Europe J'ai eu ça par les gens de Facebook Beaucoup sont venus en Europe Par les gens de Facebook Tobichou est venu en Europe Par les gens de Facebook Qui lui a montré la route Donc toi tu ne peux pas Montrer un chemin A quelqu'un au Cameroun Qui peut lui ouvrir une porte Il y a des gens Qui m'ont aidé au Cameroun Tu sais ça Des followers que j'ai rencontrés On a anarqué ma personne au Cameroun J'ai appellé mon contact J'ai appellé mon contact Directement au CED On a géré le problème de la personne Les followers On ne se connait pas Mais ma pérée Ma grande soeur m'a anarqué On t'a anarqué combien ? On m'a anarqué 300 000 Ma grande soeur Je souffre beaucoup J'ai pris le contact J'ai donné La personne n'était pas Yavouli Il envoyait la personne Il envoyait chez quelqu'un d'autre Que je transfère directement le dossier au CED Directement le dossier à l'OCED On a convoqué la personne Elle est partie de donner la convocation à la personne La personne croyait que c'était la blague Quand on est venu porter la personne ici Là comme ça Là comme ça On l'a mis au CED On lui a fait le travail Quand il comptait Les 300 000 de la fille Pour lui donner Quand il comptait les 300 000 de la fille Pour lui donner Il était comme ça On lui a remis tout son argent Même 5 francs ne sont pas restés Elle a remercié le monsieur De l'avoir aidé Bonjour Bosman Elle a remercié le monsieur De l'avoir aidé Ne croyez pas que les followers C'est toujours que Ils ont besoin Oui ils ont besoin Parfois ils n'ont personne là-bas Qui peuvent peut-être Leur donner une issue Ils sont bloqués Ils ne savent pas La fille Je ne lui ai même pas demandé 5 francs Tout ce qui m'a plu C'est qu'elle l'ait récupéré Son argent Je lui ai dit Donne la bière De la personne Qui t'a aidé Donne-leur la bière Parce que ton agent Serait parti comme ça Elle a donné Elle n'attendait même rien Mais elle les a supprits Elle les a supprits Le père lui dit Ma fille Ce n'était pas pour que Tu me donnes quelque chose C'est que Ce sont les gens Comme ça là Qui veulent gâter le Cameroun Qu'on combat On traque les gens Comme ça là Et si tu entends Encore problème Comme ça Contacte-moi On va gérer ça Directement Au fait Et si le gars Ne déposait pas Les 300 000 On devait Directement L'envoyer en Koningui Parce que la fille Avec des preuves De l'argent Qu'elle lui a donné Directement Koningui Vous voulez aider les gens Comment ? Vous croyez qu'à aider les gens C'est seulement Leur donner de l'argent Un Guylaine Tu vois qu'à aider les gens C'est seulement Leur donner de l'argent Je crois que les gens Viennent chez les victoires C'est juste parce qu'ils ont Besoin d'argent C'est qu'il y en a qui En ont besoin Mais si tu ne peux pas Ne donne pas Parce que toi-même Ta vie Ne donne même pas D'abord Si on regarde bien Ma chérie C'est juste le folklore L'image que vous voulez Montrer aux gens Que vous êtes Vous êtes Vous n'êtes rien Madame Guylaine Chapou Elle n'est rien Je vous dis quelque chose Elle n'est rien Une femme qui pleut comme ça Qui pleut en euros Elle n'est rien Elle même là Elle cherche qui Elle même cherche qui va la sortie De sa situation Guylaine Chapou Elle même cherche Qui va la sortie De sa situation De pauvre lot C'est de ça qu'il s'agit Être les gens De pauvre lot Elle même elle quoi Elle même elle quoi Ambe vous que c'est qu'elle est Qu'elle vous dit C'est qu'elle travaille Ambe Qu'elle vous dit C'est qu'elle travaille Ambe Elle travaille quoi Ambe Elle travaille quoi Et même Ce sont des gens En fait Qui veulent se faire Une image Qui veulent se donner Une image Un jacques Ceux qui ont l'argent Qui rêvent toujours De fréquenter Des grandes personnalités Aille vers elle Elle n'est rien Moi je vous dis C'est tout Ce qu'elle fait C'est du bluff Le make-up de ceci Le rouge à lèvres De telle marque et tout C'est du bluff Pour que vous allez vers elle Afin que vous lui donnez Des opportunités Elle cherche plutôt Des gens Qui vont lui donner Des opportunités C'est ça que madame Guilhem Chapouille cherche Mais les gens Comme nous là Qui n'avons pas fréquenté Au moins Sont à la sagesse du village On comprend les sorcières Comme ça là Ça ne marche pas avec moi Guilhem Chapouille Ça ne marche pas avec moi Tu as compris Fais ça avec les autres Mais tu n'es rien Comme tu souffres Comme nous même On souffre en même Tu n'as rien Tu n'as rien Et 100 millions Tu connais 100 millions Tu connais 100 millions Somme si tu étais Au Maghreb là-bas Et puis tu as Chouqué un fait Tu as eu peut-être 100 millions là Sinon tu connais 100 millions Ou n'importe quoi Menteuse comme ça Mythomane Mythomane Sorcière va Et les gens viennent Croire et mettre Le coeur Et commenter Et liker Idiote Écoutons Écoutons Comme ça Par Fenty De Rihanna Comme Madame Chapouille Elle est bien Par Marc Elle est maquillée Comme ça Par Fenty De Rihanna Comme Madame Chapouille Elle est bien Ça ce sont les femmes Qui veulent vous vendre Le rêve Elle cherche C'est l'image Donc vous voyez Comme croqueuse de diamant Fait en fait Elle vous vend Une image D'elle Qui n'est pas Juste pour attirer Maintenant Des grandes personnalités Vers elle C'est la technique Qu'elle utilise Mais elle n'est rien Au moins Croqueuse de diamant Même elle a son âge Croqueuse de diamant Même elle Donc elle a son petit Puis comme croqueuse de diamant Elle aide les jeunes Elle les donne Même comme les gens L'ont insulté Et tout Elle est au Cameroun Mais elle aide les jeunes A se relancer Car il m'a aidé les jeunes A se relancer Il y a encore qui Sifat a aidé les gens A se relancer Ils sont tous au Cameroun Les gens même Qui n'ont pratiquement rien Il y a aussi Un jeune gars Qui passe l'envoi Des malades Et tout là Il vient parler Après les gens Côtis Parfois lui-même Sors son argent Il donne Lui-même C'est un souffreté Il n'a pas Pour aider quelqu'un Il faut être Un multimillionnaire Pour aider quelqu'un C'est pas seulement Financièrement Mais une idiote Comme ça Elle ne fait que Parler des finances Les finances Les finances Ça veut dire qu'elle n'a rien Quelqu'un qui parle Qui a toujours des propos Comme ça C'est une pauvre Pauvre d'esprit Pauvre financièrement Pauvre moralement C'est de ça qu'il s'agit L'aide ronde Un peu comme maître Des trucs de marque Un peu Bien qu'il lui a même Fait cadeau de ça Et je sais Qu'on lui a fait cadeau De ça Les gens qui rêvent D'être amie Avec madame Guylaine Chapuis Lui ont fait Cadeau de ça Les machins Des fenty Rihanna Comme madame Guylaine Chapuis L'aime bien Malgré tout ça Tu es laide Malgré tout ça Tu es laide Guylaine Malgré tous les fenty Les rihanna Que tu as mis Tu es laide Moi je te le dis Aujourd'hui Voilà Oui Moi je te le dis Parle et rouge à lèvres Je crois pas que Et il veut Sémat applaudit Tous les jours Il veut le même rouge à lèvres Parle-duis-là Avoir leur bouche Leur bouche Il met le brillant Qu'on achète Que quand ça sèche La bruce C'est pendu Il met ça Parce que c'est ça Qui est au Cameroun Ouais Voilà vos fans Voilà l'une de vos fans Malgré les regards Une fille comme moi J'ai pas mis de rouge à lèvres J'ai les lèvres roses J'ai pas mis de rouge à lèvres Mais je suis pas Je sais pas en fait J'ai pas besoin D'Eba Fenty D'Eba 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 Ceci Pour être moi-même J'ai pas besoin de ça Tout ce que vous faites là Ce sont des couvertures Maman Ce sont des couvertures Tu es lèvres Je tente d'enlever le maquillage Je l'envoie Tente d'enlever le maquillage Je viens naturellement Devant la caméra Comment je suis venue là On voit quoi tu ressemble Tu ressembles au piton Chienne va Que chacun Attende son coup C'est le coiffeur Vous savez C'est une bonne venue en fait Que chacun Attende son coup Son tour C'est le coiffeur Pourquoi c'est son tour A elle de briller Moi c'est ton tour On refuse pas Mais tu n'as pas besoin De naguer les gens Tu n'as pas besoin De faire ça C'est pour ça que Je suis sur toi Balata J'ai dit J'ai eu ma cible Ah Alors c'est le moment Vous allez croire Que tes échanges C'est pas les chambres Quand tu as Quand Vous voulez être bien Mélangez-vous Avec des personnes Qui ont la même catégorie Moi je suis en train de faire Pratiquement Je pense Ça va faire Six kilomètres Parce que vous savez Que les grands Les personnes D'une certaine catégorie Et ils construisent En dehors De la rue Parce qu'il y a de l'espace Il y a le jardin Il y a tout Vous écoutez Mélangez-vous avec les gens D'une certaine catégorie Les pauvres là Ne les cherchez pas Mais pourquoi vous la cherchez Pourquoi vous n'avez pas besoin D'elles pour réussir Vous n'avez pas besoin D'elles pour devenir Quoi que ce soit Madame Guylaine Même sa propre famille Elle n'aide pas Même sa propre famille Sa famille C'est elle et ses enfants Elle n'aide pas N'en parlons Que vous qui quittez Que vous croyez Que c'est Madame Guylaine Elle peut Vous perdez votre temps Moi si je ne peux pas t'aider Je te dis Moi Eh ma copine Moi même Ma vie là Ne me laisse pas Moi voilà même d'abord Je suis déjà malade Il faut payer Les kinés Chaque fois Il faut Il faut S'il faut encore M'aider C'est la Champions League Que les voitures Et tout Et consorts Nananini Nananana Et tout ça Vraiment Guylaine Honte à toi Il vous Il y a de l'espace C'est pour ça Que depuis Je rôles T'es compris Donc c'est un peu ça Vous qui arrivez au Cameroun Vous voulez dire Est-ce que je peux te voir Quand tu as la voiture Ça veut dire que tu as réussi Tu arrives au Cameroun Les gens disent Est-ce que je peux te voir C'est parce que les gens Sont fans de toi Parce que les gens t'aiment Parce que les gens Sont sérieux Avec leur amour L'amour qui te porte Est sincère Mais toi Tu es hypocrite Avec eux C'est ça qui n'est pas Bien ma chérie Maman Il faut que tu rentres Encore à l'école T'éduquer Tu manques De l'éducation De base Cette femme A reçu Une éducation Médique Voilà Elle ne connait Que la haine L'humiliation Vouloir dominer Les gens Tu Je ne sais pas Mâche Avec les gens Qui Même ces gens La famille Ces gens Eux-mêmes Il y a des gens Qui te déplacent Et qui peuvent aussi Que tu n'es plus Du même rang social Et ils te bonnent le cul Et la vie continue Change un peu Tes opinions Ma chérie Tu ne donnes même pas L'envie De te suivre C'est moi Vous là Je me désabonne De sa page Des abonnements Massifs De la page De madame Guylaine Chapouille Des abonnements Massifs De sa page Elle ne vous aime pas La femme Qui ne t'aime pas Tu n'as pas besoin De l'aimer C'est ça Qu'il s'agit C'est tout Vous forcez L'amour Pourquoi Pendant qu'il y a Les vrais gens Quelques pas Qui ont besoin De ton amour Vous forcez l'amour Pourquoi D'une idiote D'un berbe Sans le caleçon Comme ça Supplier l'amour De quoi Du chien Comme ça Est-ce que je peux te voir Ouais Est-ce que je peux te voir En vrai Tu me vois en vrai Je ne suis pas Tenue à l'idée Regarde comment Elles se moquent de vous C'est ceux-là Qui disent que Ouais Ce sont les fans Qui disent Ouais Est-ce que je peux te voir En vrai Flore de Lille Même se déplace Elle ne peut pas voir Ses fans Quand ses fans Dites que Ouais Je veux te voir Ma chère Elle dit je suis A tel endroit Parfois Elle vient la trouver Parfois Elle ne peut pas voir Ses fans Vous croyez que c'est parce Qu'elle est trop bête Ou bien Parce que quoi C'est parce qu'elle connaît La valeur de l'être humain Parait pour compressant Parait même pour l'eau Parce qu'elle connaît La valeur de l'être humain Celle-ci Ne connaît pas Ce que c'est que L'être humain Tout ce qui l'intéresse C'est le fric Tu n'as pas de fric Tu ne manges pas avec elle Une femme lui dit Ouais Je veux te voir Tu peux même Tu peux même L'embrouillard Dire que Ouais Ma copine Je suis trop loin Je suis à Bafia Je ne peux pas arriver Mais sinon Quand je serai Dans ta villa Je vais te faire signe Mais je ne sais pas Si je serai là-bas Si je suis quand même là-bas Je te fais signe C'est ton numéro ici Oui Ok ma Si je suis là-bas Je te fais signe C'est comme ça qu'on fait Respecter les gens Qui vous respectent Aimer les gens Qui vous aiment Madame Guylaine Chapou Aimer les gens Qui vous aiment J'ai eu honte Quand j'ai écouté ça Continue Je suis pas nana mouscourine Comme quand tu dois Ce que tu vois là Parce que moi Essaie qu'elle te dépasse Quand tu en me vois Ça va donner Essaie qu'elle te dépasse Quand tu vas la voir Ça va lui donner quoi Elle te dépasse déjà Pourquoi tu veux la voir Pourtant elle te dépasse Tu vas lui rapporter Quoi de plus dans sa vie Si tu la vois Oh mon Dieu Oh mon Dieu Nous en sommes arrivés là Quelle humiliation Quelle honte Pour le peuple Camerounais Quelle honte Pour le moment Je suis douce avec toi Et Madame Guylaine Chapou Je te respecte encore Pour le moment Je suis un peu douce avec toi Mais quand ma tête Va faire un genre Que l'astique Qu'il y ait des dents Là-bas un peu Faites ligne Je veux allumer ma caméra Ça sera autre chose Oui, 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 oui Je veux allumer ma caméra Ça sera autre chose On ne va plus reconnaître À ce passé Je peux devenir folle Comme je suis posée là Comme ça que je peux devenir folle La jalousie Tu vas vouloir devenir comme moi Si mon mari est même à côté Tu vas commencer Là, 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 là À gérer Parce que tu vas être Donc, si la followers Parvient à la voir Elle a peur de voir La followers De peur que la followers Aient envie D'être comme elle Je vais peut-être dire quelque chose A Madame Guylaine Chapou Vous qui êtes sur les réseaux sociaux Vous êtes parfois des modèles des gens Des gens veulent vous ressembler Vous êtes des sources d'inspiration De beaucoup de personnes Il y a des gens Qui sont devenus quelque chose Grâce à quelqu'un Pas parce que la personne Lui a donné quelque chose Juste parce que Lorsqu'elle te voit Elle voit ton parcours Elle voit ta manière de faire Elle s'exprime de toi Pour devenir quelque chose Et parfois, elle vient même te dépasser Et après Plus tard Elle peut même venir Faire un témoignage Sur toi Que je suis devenue ça Grâce à X Grâce à Y Mais c'est ça Mais c'est ça Moi-même, j'ai mon modèle Sur Facebook J'ai mon modèle Sur les réseaux sociaux J'ai mon modèle Que j'aimerais être Comme cette personne Mais ça reste pour moi Mais un jour Je ferai le témoignage Que c'est cette personne Que je copiais Je voulais arriver Au même niveau Que cette personne Je suis sûre Que j'y arriverai Je suis sûre que j'y arriverai Je ne cours pas Chaque chose a son temps Mais c'est une fierté D'entendre quelqu'un dire Que j'ai eu l'inspiration Grâce à X ou grâce à Y La vie d'Issou Qui m'a inspirée Je me suis inspirée De cette personne Pour devenir ça Je ne dirai pas Qui est mon modèle Je ne dirai pas Mais un jour Quand je vais atteindre Le niveau que je veux Je viendrai faire mon témoignage Et je dirai Qui est mon modèle Sur les réseaux sociaux En général Voilà Un jour Mais je vois une chose Qui dit Elle va vouloir Devenir comme moi Donc tu veux devenir Toi bien seule Tu veux devenir bien seule Personne ne doit aussi Chercher à être comme toi Ça veut dire Que tu es tellement limitée Maman Je ne sais pas Si tu as même fait Le coup préparatoire Ou à la bilaï Je ne sais pas Si même la cible Tu as fait Je ne sais pas Si tu as même fait La cible Je ne sais pas Je ne sais pas Si tu as fait la cible Et si je veux te comparer En malheur Vous tout Maman Va te cacher Pardon Rentre dans ton trou Tu te caches Tranquilement Pardon Ok J'attends un jour Ben je m'attends un jour Et je vais te dire Qui est mon modèle Ici Là Vous allez voir Que c'est une grande dame Que je respecte énormément Une très grande dame Et un jour Un jour J'y arriverai Voilà Mais les richesses Comme ça J'ai pitié d'elles Sont Si elles va Comme moi Je ne veux pas Vous de la diaspora Ne vous mélangez Elle veut devenir richesselle Elle veut devenir richesselle Et si tous ceux qui sont au Cameroun Qui n'ont jamais pris l'avion Mes chéries Prendre l'avion N'est pas synonyme D'avoir réussi Moi même Quand j'étais au Cameroun Hein Il n'y a pas de problème Buzzman Moi même Quand j'étais au Cameroun Je me disais Que quand tu prends l'avion Ta vie change Je vais te dire Il n'y a pas de problème Mais si tu tentes de venir Mettre ça sur Facebook Buzzman Toi et moi Je vais te maudire Je dis Moi même Quand j'étais au Cameroun Je pensais que Lorsque tu prends l'avion Ta vie change Tu deviens riche Ce sont mes conneries Mais quand j'ai pris l'avion Pour ma première fois Je vois mon argent Ne fait que diminuer L'argent n'entre pas Je dis Tu prends l'avion Chaque jour Il faut encore Mains Je prends encore Deuxième vol Là je dis L'agent n'est fait que diminuer Je demande à quoi Comment envoyer l'argent Je conseille Aucun n'aura Je dis Mais les gens La font qu'on mange Mes chéries Prendre l'agent N'est pas synonyme D'avoir réussi ta vie Jamais Tu peux prendre l'avion Tu pars quelque part C'est même où tu trouves l'échec Dans l'échec de ta vie même C'est où tu échoues Jusqu'à soulever les pieds en air Mais tu as payé le billet d'avion Tu fais comment ? Tu as payé Ok Si ça va rester entre nous Je te dirai Je dis Tu as l'échec de ta vie J'appelle ma grande soeur Je dis que ouais Moi Croyais que quand on prend l'avion La vie change On devient riche Mais depuis là L'agent n'est fait que diminuer Rien d'entre eux Il me reste combien là-bas Elle me dit combien il reste Je mets la main sur la tête Je dis Hey Je vais arriver au jour Je pars à terre Parce que dans ma vie Je fais combien de vols 1 2 3 4 4 4 1 2 3 5 vols J'ai pris 5 vols J'ai pris 5 vols Etant en Afrique Voilà 5 vols 5 vols Etant en Afrique Depuis que je suis à Mbem Voyager par vol Ne m'a pas encore vraiment traversé l'esprit Ne m'a pas encore traversé l'esprit Parce que le Schengen Tu prends la voiture Tu démarches Tu pars où tu veux Mais étant en Afrique J'ai fait 5 pays par avion J'ai fait 5 pays par avion Sans compter les pays Où j'allais Où j'allais Par 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 voiture Par convoiturage Et tout Mais c'est l'agent qui diminue Mais c'est l'agent qui diminue On me parle de vol Les gens qui n'ont jamais pris le vol Vos ne signer pas sonime d'avoir réussi la vie Point bas Isoler les Qui facilite les choses au niveau du Cameroun Ils ont dit qu'ils n'ont pas pris l'avion Les gens qui n'ont pas pris l'avion Les gens qui n'ont pas mangé les pizzas en Europe Ils ont mangé les pizzas au Cameroun avec les pôles au fromage Oumbo Oumbo Je vous dis quelque chose J'ai travaillé à Pizza Place A Bastos Au Thé Pizza Place C'est où on faisait les meilleures pizzas Dès tout que je suis à Yves Mbelle Je vous jure que Je n'ai pas goûté une pizza qui atteint la pizza du Cameroun Meilleure pizza mais pas de pizza Elle parle de pizza à qui ? Elle parle de pizza, de pizza, de pizza Elle parle de pizza à qui ? Elle veut impressionner le Cameroun avec la pizza Mais si elle est pas venue celle-là Si elle est arrivée celle-là Elle ne savait pas qu'elle allait nous poser ses pieds à Yves Mbelle Elle vient nous parler de pizza Les occidentaux ne feront pas mieux les pizzas que nous Même les italiens Ceux qui font encore mieux les pizzas sont les italiens Parce qu'eux ils font au fou Au fou traditionnel Au Cameroun Où j'ai mangé la meilleure pizza Que jusqu'aujourd'hui Le goût là est toujours dans mon cœur C'est à Pizza Place A Bastos On nous vendait une pizza Il y avait la pizza de 6000 Et la pizza de 12 000 On partait comme ça Avec les copines J'ai travaillé là-bas Mais il y a des jours que quand je ne travaille pas On quitte, on parle là-bas On dépensait même les 500 000 600 000 Même les 1 million C'était pas nos agents C'était les agents de nos porteurs Oui On dépensait les 1 million C'est pas nos agents Je souffre Je suis au fou Je suis associée Après pas dépasser 1 million A l'hôtel C'était hôtel Restaurant Pizza Boîte de nuit J'ai travaillé là-bas Parce que ma vie a toujours été La vie du dehors Et tout Le monde de la nuit en fait Parce que le monde de la nuit Ça vous mentir Ça donne beaucoup d'argent Vite l'argent Mais il faut être sage Tu n'es pas sage Tu vas trouver la mort La maladie Vous comprenez ? Vous comprenez ? J'aime mon pays basement J'aime mon pays jusqu'à Jusqu'à J'ai toujours conseillé Aux filles qui n'ont rien Si tu as honte d'aller vendre au marché Ma chérie Cherche à travailler dans un snack Des vrais snacks Pas des bars À deux bars de sous quartier Des vrais snacks Des vrais hôtels Tu peux travailler dans des endroits comme ça là Tu auras ton argent Par jour Tu peux rentrer avec 5 000 10 000 Moins même 5 000 francs De pouvoir Enmis ton salaire Enmis ton salaire Tu peux louer une maison De 200 000 Tu payes Enmis ton salaire Ca c'est un conseil Ca c'est un conseil Que je vous donne à ceux-là Qui Pleurent chaque jour Oh l'enfant Oh ceci Parfois tu le dis Elles disent que Je ne peux pas travailler au snack Parce qu'on va les confondre aux prostituées Ma chérie C'est ta vie d'abord Parce que tu souffres là Personne ne va venir te donner à manger Surtout quand tu tombes à l'homme devant les gens Comme Guylaine Chapouille Même le bonbon va t'insulter Un mot va là-bas Pauvre fille Tu vas te battre aussi comme d'autres filles Pour avoir de quoi manger Idiote comme ça Ce sont les parents qui sont dans les bouches Comme les femmes Comme Guylaine Chapouille Je vous donne un conseil Si tu veux vite avoir un bon capital Vite Va dans le snack Va à l'hôtel Parce que quand je travaillais à l'hôtel Il y avait des jours Quand on nous envoyait à l'hôtel Je ne vais pas travailler à l'hôtel Parfois quand je dresse bien la chambre et tout Le client me laisse même mon pouvoir Même de 5000 Et vous voyez où je suis au Cameroun On donne des pouvoirs En Bégui il n'y a pas de pouvoir C'est pourquoi Que je suis arrivé en Bégui J'ai dit le travail de la nuit Je ne suis pas dedans Là j'ai essayé Un jour J'ai vu qu'il n'y a pas l'argent dedans Même les Béguis ne voyaient pas du bien Ils ne voyaient pas du bien Quand ils voyaient qu'ils vont être des seuls 5 euros 10 euros de pouvoir Ils commettent Il y a 100 francs C'est facile C'est mal au coeur Pourtant au pays Deux demi Deux demi Deux demi Deux demi Deux demi Tu sais combien ça fait ? Tu sais combien ça fait ? Le travail de la nuit Donne l'argent Mais il faut avoir ça J'ai travaillé trois ans au snack Mais je n'ai couché avec aucun client Aucun Jusqu'à ce que je tombe sur mon mari avec qui je suis aujourd'hui Pendant trois ans Bien avant j'ai eu à travailler peut-être Pendant les vacances parfois j'ai pas été travailler parce que j'enseignais aussi Pendant les vacances j'ai pas travaillé au snack A la rentrée je rentre enseigner Après c'est un moment j'ai dit Enseignement là va au champ Parce que j'ai fait ma formation d'enseignante J'ai enseigné pendant huit ans Après j'ai dit enseignement là Va au champ Parce que je ne gagne pas grand chose dans ça Le snack me donnait plus d'argent Deux jours Parfois un jour J'ai mon salaire de l'enseignement J'ai dit enseignement va d'abord au champ Voilà Maman a pas vendu J'ai dit ma Je m'en fous Qu'on me traite de ci De ça De ça Quand je souffrais ici Avec mes enfants Je n'avais pas de quoi manger Personne ne m'a aidé à avoir un bout de peur Je m'en fous de ce qu'on va dire de moi C'est l'argent que je veux Mais j'avais ça C'est de ça qu'il s'agit On m'appelait même La Vierge Marie Parce que tous les gens me draguaient Je les tournais C'est moi Je les refusais Mes collègues ont commencé à m'appeler La Vierge Marie On m'a dit que je refusais Je ne refusais pas Et pour le nom d'un bien Et j'avais bien de l'argent Mais plus que celles qui partaient coucher avec des clients J'avais bien de l'argent C'est ce que je vous fais comprendre C'est ce que je vous fais comprendre D'accord Abbas Va travailler chérie Va travailler Continuez avec Madame Guylaine On mélange avec le machin Que ça devient élastique Parce qu'il ne peut pas faire avec le fromage à 100% Parce que c'est compliqué Il ne s'en sortira pas On a mis le bon fromage au Cameroun Ma chérie Si tu ne connais pas Qu'est-ce que vous vous croyez ? C'est une femme Qui ne connaît même pas les grands milieux au Cameroun Elle ne sait même pas qu'on a des très bons fromages au Cameroun Quand tu prends le fromage à 100% Tu manges simple Tu es content Mais le fromage dit Même si il est nul Non La Jaspoura concerne les problèmes de la Jaspoura Ce n'est pas les problèmes du Cameroun Faut qu'il y ait ou madame Guylaine Chapouille Le problème du Jaspoura a une autre catégorie de problèmes La Jaspoura n'a pas les mêmes problèmes que les gens du Cameroun La Jaspoura a les problèmes même plus graves que les problèmes du Cameroun Je vous dis quelque chose Seulement les factures veulent être finies Au Cameroun, on n'a qu'un problème Seulement qu'il faut manger et payer son loyer C'est tout Ici là Les problèmes sont jusqu'ici Quand vous voyez des gens entrant en dépression La dépression c'est aussi ici qu'on connait la dépression Au pays où vous allez voir les gens entrant en dépression Quelqu'un va pas voir ça Vient malgré sa misine Il est content Il rentre il est content Il rit Il tombe dans les rigoles Il tombe dans les rigoles Il réussit quand même à trouver la maison La route qui mène chez lui Mais ici La majorité des gens Sont déprimés Ils voient des psychologues Des psychiatres Ca ne va pas Ils entrent en dépression Je n'ai jamais connu ce que c'est que la dépression Mais j'ai failli J'ai failli Entrer en dépression A cause des problèmes de beng Quand un problème vient sur toi en beng Ca arrête pas sur un 2 3 4 Ca vient vous Comme le tsunami Elle raconte quoi ? Elle raconte quoi ? Donc elle est arrivée dans son paradis Madame Guylaine est au paradis Elle en beng est au paradis Même l'autre vous a chanté que le rhum n'est pas le paradis Beaucoup sont venus Ils sont rentrés Demandez là pourquoi ils sont rentrés Parce qu'ils ont vu que Ca n'allait pas Ca n'allait pas Voir les pingons Qui sont venus Ils sont rentrés Et les machins Ils sont venus Ils sont rentrés Beaucoup Ils sont venus Ils sont rentrés Parce que l'Europe ne manque pas Ce sont des lions Qui s'en sortent en Europe Tu blagues Tu deviens fou Il y a beaucoup là Qui sont quittés chez vous 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 savez qu'ils sont en Europe Ils sont au centre psychiatrique Beaucoup sont au centre psychiatrique On va dire que Oh j'ai mon frère en Europe J'ai mon 30 ans après Tu le vois resurgit Comme un fou Ils sont fous là partout Partout Les problèmes de beng ne les laissent pas Pourtant quelqu'un avait une maison Il avait une famille Il avait tout Mais les problèmes de beng Donc j'étais dans la dépression Au Camerou Pour avoir une dépression Même sans argent Tu vis Tu ne connais pas Ce que c'est que la dépression Mais tu vis bien ta vie Elle raconte quoi Banque d'Europe Ce n'est pas le paradis C'est juste que L'Europe A certaines opportunités Que l'Afrique n'a pas Mais Tu peux plus devenir fou ici qu'au Camerou Je vous dis quelque chose Ici là on cache les fous On les met dans les centres psychiatri C'est comme vous ne les voyez pas tous Sinon ils sont plus fous que nous là-bas Il y a les fous ici comme ça Plus qu'en Afrique En Afrique là Ils ne sont pas là partout non On les cache Ils sont partout non Mais ils ne sont même pas nombreux comme ici Ici ils sont baissés Waouh Les noirs alors non C'est grave seulement Beaucoup même parfois Ils regrettent des revenus C'est seulement parce que Ben comme la prison Tu ne peux plus sortir de là Tu rentres Ça sera Toute la famille Va t'insuter C'est comme si tu as échoué Tu as raté ta vie Parfois on veut rentrer Mais on ne veut pas rentrer Et là On sait la ceinture Mais on ne veut même pas vraiment bien manger On supporte parce qu'il faut économiser l'argent Pour qu'un jour on puisse rentrer Vous dites même quoi Une idiote comme ça Viens vous mentir Nous savons les problèmes qu'on aimerait avoir des hôpitaux dans tous les quartiers On aimerait avoir des plateaux Les plateaux de intervention Le seul problème au pays Ce sont les trucs comme ça Des hôpitaux Les couvreuses On ne prend pas soin À l'hôpital comme ça se doit C'est tout C'est tout On néglige les patients Même ici parfois on néglige les patients Pour vous dire quelque chose Moi même aussi Parfois je pars à l'hôpital Pour qu'on me reçoive Je vais durer, durer Attendre jusqu'à Pourtant je suis venue aux urgences C'est pas seulement Cameroun C'est juste que Quand on décide maintenant qu'on prend soin de toi On prend soin de toi en vrai Mais il y a une chose Pour qu'ils te mettent de la perfusion Ou quoi Il faut que ton cas soit vraiment critique Qu'ils voient qu'ici tu es vraiment À l'agonie Ils vont te mettre la perfusion Pourtant là-bas même Quand c'est un genre On te met d'abord la perfusion Pour te remonter un peu Ici c'est pas ça Ok Ben ce moment là Tout à l'heure Continuons Guylaine parlons Je suis avec toi Les machins de dialy Dans tous les L'hôpitaux Moi c'est le problème de la diaspora C'est que tu sais avec qui tu viens te mélanger au Cameroun Et ils sont habitués à prendre la perfusion à 3 nits Quand ils ont le Paris Ils prennent la perfusion à 3 nits Au centre de santé C'est bon C'est bon Avec une 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 sélingue même que Tu n'es même pas Si on a déjà utilisé Regardez une femme comme ça Qui vient dénigrer son pays en plein life C'est elle qui est censée sensibiliser les jeunes comme nous Que Vantons-le chez nous Vantons-le chez nous C'est quand même le chez nous Quand on parle comme ça Les gens d'ici vont nous regarder comment Ils se moquent même de nous Après que chez eux c'est trop parfait C'est pas trop parfait chez eux C'est pas si rose que ça Et même ils se plaignent Et même ils se plaignent Parfois j'arrive à l'hôpital J'ai fait même 3 ou 4 heures Avant qu'on prend soin de moi C'est pas pareil là-bas chez nous Hein C'est pas pareil Pourtant je suis comme ça aux urgences C'est pas pareil comme ça chez nous Là-bas on aurait-il pas laissé régler dans les plastiques Pour s'occuper des patients Qu'est-ce que cette idiote raconte comme ça Qu'est-ce qu'elle raconte comme ça Mais faut plus partir au Cameroun Reste dans ton pays qui est le urgen Reste dans ton continent qui est l'Europe Elle vient à l'aéroport Lancer lui les tomates Allaites, allaites Madame Chapuis vient au Cameroun Lancer lui les tomates pourries Idiote On touche ça Avec les remèdes qu'on appuie sur le bout Les machins là Et tout et tout comme C'est mon baffe qui est affaire Elisabeth Quoi tu vas venir lui parler des Pfff Pfff Des machins Et de l'évolution de la Comment ça s'appelle De la médecine en Europe C'est ça qu'il s'agit, voilà votre star, votre star Guylain Chapuis, une idiote, Guylain Chapuis, tu es une idiote, tu es une sale, tu es une sale, une sale femme, je ne savais pas que tu étais comme ça, tu es une. Voilà, je ne savais pas que tu étais comme ça, je ne savais pas que tu étais comme ça, si je savais que tu étais comme ça, je n'allais même jamais te suivre, jamais. Tu méprises les gens qui t'aiment, tu méprises les gens qui te follow, tu méprises les gens qui aimeraient voir le star. Tu as dans quoi? Tu as dans le mécan, tu as dans les rouges à lèvres, tu as dans ceci. Elle vient même un jour vous donner les dons là. Si elle vient un jour vous donner les dons au Camus, elle avait dit que c'est le Ndo qui l'a arrêté, elle veut comme ça laver la malchance sur elle. Et ne prenez pas, ouais, alerte, alerte, ne prenez pas les dons de Madame Chapuis. Oui, ne prenez pas ses dons, voilà, elle veut enlever le Ndo sur elle, qu'elle reste avec son Ndo, parce qu'elle ne vous aime pas, elle n'aime pas les Camerounais, elle n'aime pas le Cameroun, elle aime son pays qui est la France. Qu'elle reste avec ses diasporas. Si c'est même, si ça dépend de moi, même la diaspora, la met en quarantaine, en vrai. On te met en quarantaine. Dieu te va, chienne vers Mbeka Koku. Je suis sur toi. Je tombe sur l'un de tes lives, un genre. Je vais m'asseoir sur toi, parce que je suis ma touchée. Moi-même, je viens de loin. Je ne savais pas que moi-même, ma vie pouvait changer un jour, que je me retrouve aussi ici, que le Seigneur me donne une autre chance. Je ne savais pas. Ce n'est pas une raison que je dois mépriser les gens qui sont en train de vivre ce que moi j'ai vécu hier. Ce n'est pas une raison. Et je ne suis même pas encore arrivée. Toi-même, tu n'es pas encore arrivée. Tu n'as rien. Tu n'es zéro. Tu es zéro. Tu veux nous vendre le rêve. Madame Guinée-Chapou n'est rien. Je vous dis ça aujourd'hui alors. Quand Madame Malène et Mvoutu parlaient, on ne la croyaient pas. On ne la croyaient pas. On la prenait pour une mytho et tout, parce qu'elle a eu son problème de maison. Tout le monde peut avoir un problème de maison. Madame Malène et Mvoutu peuvent voyager quand elle veulent. Quand elle veut. Elle n'est pas dans le pays qu'elle veut quand elle veut. C'est pourquoi, vous voyez, cette sorcière est jalouse de Malène et Mvoutu. Elle est jalouse d'elle jusqu'à son mal. Elle aurait aimé être à sa place. Elle aurait aimé naître dans la famille où Malène et Mvoutu est née. Elle aurait aimé naître avec une cuillère en or dans la bouche. Mais malheureusement pour toi, ma chérie. Pourtant, tu as connu la pauvreté. Tu as connu. Mais aujourd'hui, tu viens insulter ces mêmes gens-là. C'est ce que je dis. Je dis non à cela. Carton rouge à ça. Oui. Carton rouge à ça. Je dis carton rouge à ça. À l'insulte de ton peuple, chienne vert. Tu n'es fait même plus partie des Camerounais. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Camerounaise idiote. Tu n'es plus Camerounaise à partir d'aujourd'hui. Tu es une sorcière. Tu veux détruire les Camerounais. Tu veux que les Camerounais demeurent misérables. Et que toi, tu sois au-dessus d'eux toute la vie. Tu n'es le dieu de personne. Tu n'es le maître de la vie de personne. Donc, voilà, le Seigneur a tracé le dessein de tout un chacun. Et sois-en sûr, quelqu'un sortira de nulle part et devenir plus que toi. Il dit un peu que toi. Tu ne veux d'abord quoi? Tu ne veux d'abord rien. Tu ne veux d'abord rien. Si on regarde même ta vie, elle est comme pour moi ici, là, comme ça, là. Ta vie, ta mère, elle est comme pour moi ici, comme ça, là. Tu viens, tu viens nous déranger avec le mensonge pour te faire un genre. Tu es zéro. Tu n'es rien. Madame Guylaine Chapouille. Amènes, Amènes, c'était cola à toi, croyant que tu, 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 tu. Il m'a dit que tu es encore fui, non? Parce qu'il a vu que tu es une mytho. Tu es une mythomane, menteuse, zéro macabre. La personne parmi les blogueuses, que je peux encore dire que la fille a son argent, c'est Natacha de Monaco. Natacha de Monaco a son argent et ça ne chauffe pas. Mais elle ne fait même pas qu'on boit. Natacha de Monaco, elle n'est même pas à la l'école comme vous, vous dites que vous êtes à la l'école. Mais elle sait respecter même la plus petite personne qui est devant elle. Elle ne se fait pas un genre. Elle est toujours simple, toujours humble. C'est pour ça que je respecte cette fille. Elle est toujours humble, simple. Elle prend tout le monde comme ça en fait. Tu la vois même dehors, tu ne peux même pas imaginer que c'est une fille qui a l'argent. Mais on voit une idiote, une jongleuse comme toi. Gala, diaspora. Tu vois Natacha dans les histoires de diaspora, diaspora, diaspora. Tu la vois dans ça? Même quand elle est pour Camerou, tu la vois, elle avait ses sans-confiance, avait son cabangodo qui parle même d'un côté comme ça là. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et dans ma chérie, et ma chérie, sache une chose, l'humilité précède la gloire. Tu vas un jour pleurer comme ça. Et c'est ce que tu pleures même déjà. Mais tu viens masquer devant ta caméra. Tu viens masquer tes problèmes devant la caméra. Tu souffres! Madame Gédane Chapouille, tu souffres! Moi, je t'ai dit ça, tu souffres! Si tu as besoin d'aide, va voir Natacha de Monaco, elle va t'aider un peu. Va voir Fleur Delis, Fleur Delis, va même t'aider un peu. Oui, va voir Lolo, elles vont t'aider. Va les voir. Ce sont des femmes qui aident, même sans regarder le derrière. Qu'elles disent qu'elles aident, elles aident sans regarder le derrière. Va les voir. Là, tu viens t'aider. Genre, je suis, je suis, je suis. Hein? Ne sois plus. Dieu. C'est les jongleux comme nous. Tu es une jongleuse. Tu es une jongleuse. Oui. Tu es une jongleuse. Il y a des gens qui ont l'argent ici, hein. Mais, Mathieu voit même, le gars prend toujours son bus. Il n'a pas honte de prendre son bus. J'ai vu quelqu'un comme ça, là. J'ai vu la maison que ce monsieur a achetée. J'ai vu la maison où ce monsieur vit. Comment il vit avec ses enfants? Mon Dieu. J'ai dit, je lui demande, mais pourquoi tu ne t'achètes pas un véhicule pour faire tes déplacements? Il dit, Ashley, tu sais, la vie ne s'arrête pas là. Cherchons-en à son temps. Ce n'est pas que c'est l'argent de ça qui me manque. Le bus, c'est moi, on n'a pas de problème. L'arrêt de bus, c'est là devant chez moi. Quand le bus me laisse, le bus me laisse devant mon travail. Je prends deux bus pour arriver dans mon travail. Et j'arrive à l'heure, je n'ai pas de problème pour ça. La voiture, pour moi, ce n'est pas un luxe. De tout, c'est que je dois organiser, bien positionner la vie de mes enfants. Le moment venu, eux-mêmes me vont acheter et me donner. Tout ce que je veux, c'est que le Seigneur bénisse mes enfants. Ce n'est pas l'argent même d'une range pour votre monde. Et c'est vrai. Parce que où le monsieur vit, sa maison qu'il a jetée, tu entres, tu as peur de t'asseoir. Tu as peur de t'asseoir. Le monsieur n'est pas sur les réseaux sociaux. Même pas. Mais sa vie, je vous assure. Chaque jour, il est lavé son sac, il accroche son sac ici. Il marche là comme un fou. Comme si tu souffles sur lui, il va tomber. Mais si ta main ou d'or, il a une maison presque royale. Presque royale. C'est pour vous dire, des gens qui bavardent de trop là, ils n'ont rien. Ils ne sont rien. La personne qui bavard, que je vois que la personne a, c'est Natacha. Flore de Lille mène sa petite vie tranquille. Elle n'a pas faim. Lolo, elle mène sa petite vie tranquille. Elle n'a pas faim. Mais elle ne se fond pas un genre comme cette idiote de celle-là, qui a insulté mon peuple là. Tu touches au pauvre, tu m'as touchée, parce que j'étais pauvre. Oui. J'étais pauvre. Tu touches, tu m'as touchée, parce que j'étais pauvre dans ma vie. Voilà. J'étais pauvre dans ma vie. Voilà. C'est sûr, je vous dis merci de m'avoir suivi et puis passer une excellente journée dans la terre du Christ. Bon. Merci pour tous ceux qui me soutiennent dans ma page. Abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de télécharger l'application TapTapSend. L'application de l'heure. N'oubliez pas de la télécharger. Vous gagnez 10 dollars dès le tout premier envoi. Et à chaque fois que vous faites des envois, même si c'est 150 euros, 200 euros, on vous coupe juste 2 euros. Juste 2 euros. Et c'est simple. Pendant que tu es couché chez toi, tu fais ton envoi dans Orange Monique ou MC Monique en Afrique. Personne n'a pas besoin d'aller se déplacer, s'aligner pour prendre l'argent. Tu n'as pas besoin de sortir sous le froid, aller t'aligner dans les magasins pour pouvoir faire les envois d'argent. Tu n'as pas besoin de ça. Tu restes chez toi, tu fais ton envoi d'argent tranquillement, au calme et à l'abri du froid. et du soleil. Bon, c'est ça. Merci. Bonne journée. N'oubliez pas, tap, tap, c'est avec le code de promo AL237. A pour H.D.A pour H.D.A et pour la Lyon. 237. Voilà. N'oubliez pas. Voilà. Maintenant, vous voyez comment monter un diable. Vous voyez comment monter un diable. Même comme il y a une oreille qui a dit monter un crassé. Tout le temps, il a envie de monter. Oh my God, je suis belle. Une fille qui se lave le matin, elle fait son gommage bien. Elle se gomme la peau bien. Une gagne dit que les yeux qui sont, qu'il y a le cul qui a collé, il y a la barbe, maman et l'enfant de sa mère. Oh, je souffre. Il y a beaucoup de souffrance. Une belle fille de sa mère qui s'est gommé le corps le matin. Bien penser. Se laver d'abord. Après, prendre le gommage pour gommer le corps. Pour être belle comme ça. Pour être belle, c'est facile. C'est pas facile. Allez, le thème de l'enfant. C'est un diable. C'est un mat. C'est un mat. C'est un mat. Plus que tout. Une belle belle sans caleçon. Bien dit qu'elle a le thème, le visage. Maman, j'ai même fait ce nom. Tu sais comment même mes thèmes ne sont pas noirs. Je n'ai pas les thèmes noirs. Le thème là, c'est partout la même couleur. Attention. Aïe ! L'enfant de sa mère. Oh non ! L'enfant de sa mère, le goût de ça, elle est dit. À plus tard.